Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le Club Radio de Saint-Charles-Sainte-Croix et nous sommes de retour pour une première émission de l'année 2023-2024. On peut retrouver de nouvelles têtes. Bonjour Malo, bonjour Flavie. Bonjour. Bonjour. Et des anciens aussi, Sébastien, Simon. Bonjour. Bonjour. Et moi-même. Soline, bonjour à tous. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est entendus puisque j'étais en échéance scolaire pendant trois mois. Alors bon, maintenant c'est la rentrée, le temps de se réhabituer. Et d'ailleurs, en parlant de rentrée, Flavie, toi qui es élève de première, comment s'est passée ta rentrée ? Alors comme tu viens de le dire, Soline, je suis en classe de première, donc j'ai déjà fait ma seconde au lycée Saint-Charles-Sainte-Croix. Donc pour moi, les professeurs, le lieu, même les élèves étaient déjà connus. Maintenant, j'avais quand même certaines appréhensions forcément par rapport à mon emploi du temps, mes professeurs, même ma classe. Notamment le ou la professeure de français, puisque je passe mon bac de français cette année. Maintenant, tout s'est très bien passé, même si on voit après un mois et demi, presque deux mois de cours, que la première, ça reste quand même plus compliqué. Ça demande plus de travail et plus de rigueur. Mais tout se passe bien. Je pense que le plus compliqué, c'est pour les secondes, comme nous, on était l'année dernière, d'arriver dans un lieu qu'on ne connaît pas, avec un système totalement nouveau. Mais je pense qu'il faut juste s'habituer. Mais oui, les secondes, justement, ça devait être assez stressant. Malo qui est avec nous et en secondes, justement. Comment s'est passée ta rentrée ? Eh bien, ma rentrée, personnellement, elle s'est très, très bien passée aussi. Pour moi, effectivement, c'était un nouvel établissement, un nouveau lieu, donc plus grand, avec de nouveaux professeurs et de nouveaux camarades. Et donc, mon emploi du temps est bien plus étoffé que l'année dernière. Et je découvre aussi de nouvelles matières comparées au collège. Et ma charge de travail est bien plus grande qu'au collège. Mais bon, on s'y fait. Ça se passe très bien pour l'instant. Bon, bah super, alors. Et puis, c'est aussi de nouvelles expériences, comme le Club Radio. Par exemple, Flavie, toi qui es nouvelle, qu'est-ce qui t'a motivée à rejoindre le Club Radio ? Alors, moi, il faut savoir que je voulais déjà participer au Club Radio l'année dernière, mais que mon emploi du temps ne me le permettait pas. Donc, cette année, en voyant que je le pouvais, grâce à mon emploi du temps, j'ai décidé de le faire. Et je trouve que c'est une expérience très intéressante de proposer ça à des élèves, parce que ça nous permet de découvrir un nouveau monde, d'être avec des vrais micros, une régie, etc. Je trouve que c'est très intéressant. Et en étant en classe de première, forcément, je me pose des questions sur mon orientation. Et peut-être qu'un futur dans le journalisme, par exemple, serait intéressant. Donc, c'est une expérience hyper enrichissante, je trouve. C'est super. Alors, peut-être qu'on s'entendra dans quelques années au micro d'RCF. Peut-être. D'ailleurs, Malo, tu t'es déjà chargée de la météo à RCF ? Alors oui, moi, j'ai déjà un petit peu d'expérience dans le monde de la radio. Donc, j'avais déjà fait un petit peu de présentation avec, du coup, la présentation de la météo l'année dernière, avec mon stage de troisième. Et donc, cette fois-ci, je suis au Club Radio, parce que ça m'avait beaucoup plu l'année dernière. Donc, j'ai décidé de rejoindre le Club Radio cette année au lycée. Parce que, du coup, ça peut être une nouvelle expérience pour moi, avec, du coup, de nouveaux sujets à traiter, une nouvelle expérience plus enrichissante aussi, et qui ne peut être que positive pour moi. Et puis, surtout, en lien avec mon avenir, comme Flavie, par exemple, parce que, pour moi, le journalisme reste une option pour mon avenir, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. D'ailleurs, en parlant d'expérience enrichissante, Simon, tu es partie en Espagne, à Salamanque, dans le cadre d'un voyage scolaire. Raconte-nous un petit peu plus. Effectivement, moi, j'ai eu cette chance de partir à Salamanque. C'est avec la classe d'euro-espagnol de Madame Fontenot, qui nous a accompagnés avec son mari. On a donc vécu pendant une petite semaine, par groupe de deux ou trois, chez une famille espagnole. Ça a l'air vraiment super. Vous avez fait quoi là-bas ? Alors, on a eu plusieurs activités. On a eu la chance de faire des cours d'espagnol, en fonction du niveau du A2B1, au niveau français. On a eu aussi la visite de Salamanque, de nuit. On a pu cuisiner des tortillas de patatas et une sangria sans alcool. On a aussi eu une chance, pour ceux qui le pensent en tout cas, c'était de faire des cours de salsa. Et on a aussi, pour terminer, visiter la cathédrale et le musée Casalis, qui est un musée d'art contemporain. Ça avait l'air vraiment super. D'ailleurs, hâte de goûter tes tortillas. Et Sébastien, toi aussi, tu es déjà parti en Espagne avec ta famille, non ? Effectivement. En 2021, j'ai pu partir pendant une après-midi en Espagne, à la toute fin des vacances. Donc le lendemain, je rentrais en France. Et en Espagne, j'ai pu pratiquer la langue espagnole dans un exemple concret. Donc en fait, en Espagne, j'ai pu aller dans un bar et j'ai pu commander des boissons pour ma famille et moi-même. Ça m'a permis d'apprendre de nouveaux mots espagnols et de voir aussi un peu plus en profondeur la culture espagnole. Oui, d'ailleurs, Simon, est-ce que tu pourrais nous repréciser juste un tout petit peu plus ce que c'est l'euro espagnol ? Alors l'euro espagnol, c'est une option qui compte deux heures par semaine dans l'emploi du temps. Elle compte pour le bac. Et on aura, quand on passe le bac, on aura une épreuve orale à côté de ça et on aura une certification sur notre baccalauréat. Alors pour continuer dans le thème des voyages, Soline, t'as pu faire un pèlerinage à Lourdes grâce au lycée ? Oui, c'est ça, c'est tout nouveau. C'était une semaine du 2 au 8, donc du lundi au dimanche, pour le pèlerinage du Rosaire. Donc on était brancardier, c'est-à-dire qu'on aidait les pèlerins avec des handicaps dans des fauteuils, dans des charrettes bleues, on les poussait. On était obligés d'être en tenue de blouse, en foulard de la région, on avait même un brassard, même s'il faisait 30 degrés quand même. C'était quand même une expérience assez émotionnelle, parce qu'il y avait beaucoup de personnes avec des handicaps, des vies vraiment qui avaient l'air compliquées, mais ils étaient tous optimistes, heureux. En fait, finalement, c'était presque une leçon de vie. Mais bon, un peu fatigante quand même, parce que c'était de 6h à 23h, 20 km tous les jours. Mais c'était vraiment génial d'être dans le service LED, avec beaucoup, beaucoup de jeunes. En plus, c'est nouveau. C'est la première année qu'on fait ça à Saint-Charles-Sainte-Croix. Je suis très content que cette nouvelle expérience t'ait plu. Et sinon, au lycée, c'est tout nouveau. Et nous avons désormais deux éco-délégués dans chaque classe. Oui, en plus d'être délégués, Simon et moi sommes éco-délégués dans notre classe. Donc d'abord pour l'enjeu écologique. Et puis ensuite, on a un établissement assez engagé, qui propose des projets, des formations. Et puis, on a découvert plein de choses. Par exemple, je ne sais pas si vous saviez, mais on fait souvent le tri dans les établissements. Mais on doit payer pour que les déchets soient recyclés et séparés. Et beaucoup d'établissements font le tri pour qu'au final, tout soit mis dans la même poubelle à la fin. Ça m'a assez surpris. Et puis sinon, on est engagé dans la vie du lycée. Et on a une mission, c'est d'être les Green Leaders. C'est le nom qu'on s'est donné. Et c'est vrai, on a plusieurs missions que nous sommes fixées. Par exemple, la réduction du gaspillage alimentaire, même l'alimentation en général, avec la cafette, le click and collect et la cantine. On veut aussi réduire la consommation énergétique, parce qu'on a des salles de classe où il y a 40 ordinateurs. Mais la nuit, il reste allumé, ça consomme énormément d'électricité. Mais on veut aussi sensibiliser au tri. Et sinon, Flavie, est-ce que ça te parle ou pas, les éco-délégués ? Alors oui, moi, je trouve que cette nouveauté est extrêmement intéressante, que ce soit pour le lycée en général, mais même pour les élèves qui le sont. Alors moi, je ne suis pas éco-déléguée, tout simplement parce que je pense ne pas être assez concernée par l'écologie. Je pense que je ne me penche pas assez sur le sujet pour prétendre à un poste d'éco-déléguée. En revanche, je trouve ça très intéressant d'avoir de telles responsabilités à notre âge et de réfléchir aussi sur des faits de société actuelles, finalement. Et sinon, Malo, pour rappel, tu es en seconde. Est-ce qu'il y avait déjà des éco-délégués dans ton collège ? Eh bien oui, c'était un concept déjà existant dans mon collège l'année dernière. Donc il y avait deux élèves par classe qui se présentaient et qui proposaient de nouveaux projets pour l'établissement en matière d'écologie. Donc personnellement, je ne m'étais pas présentée parce que, comme Flavie, je ne pense pas m'intéresser assez à l'écologie pour pouvoir le faire. Et puis surtout, j'étais déjà déléguée normale. Et donc les éco-délégués de l'année dernière ont proposé par exemple un programme pour réduire la consommation en électricité du collège qui devait permettre aussi de réduire les dépenses de l'établissement. À l'heure actuelle, je ne sais pas s'il a été mis en place ou non. Mais selon moi, l'idée des éco-délégués est un bon moyen de faire réfléchir les jeunes sur ce sujet qui nous concerne absolument tous. Je suis complètement d'accord, ça nous concerne tous. Puis en plus, on peut faire facilement des gestes simples. Prendre soin de la planète, c'est un peu comme prendre soin de nous. Simon, est-ce que tu te rappelles de quelques projets qu'on a vus pour ces gestes simples ? Des projets qui pourraient être mis en place ? Par exemple, pendant notre formation, on a pu visiter la salle des profs. Au final, ils n'ont pas du tout de bac où ils peuvent mettre des feuilles de brouillon. Donc il faut qu'ils reprennent des anciennes feuilles. Et on essaye au moins que ça se soit respecté. Je crois qu'il y a aussi les poubelles où on ne fait pas trop le tri. Enfin, si on fait le tri, on a deux poubelles différentes. Mais il y a plein de choses qui pourraient être faites. Je ne sais pas si vous, vous avez des idées. En tant qu'élève, par exemple, Flavie, tu as des idées ? Moi, personnellement, je pense que tout ce qui a été dit déjà par rapport à l'énergie du lycée, comme l'a dit Simon tout à l'heure, moi, à chaque fois que je passe le soir à 18h et qu'il y a des salles où 100 élèves ou les ordinateurs sont allumés, je trouve que c'est une dépense énergétique qui est absolument inutile. Et je pense qu'on peut faire des progrès là-dessus parce que, comme l'a dit Malo, forcément, ça réduit les dépenses de l'établissement et forcément, ça fait du bien à la planète. C'est sûr. Merci à tous pour votre avis. Chers auditeurs, c'est déjà l'heure de nous quitter. Nous sommes très heureux de vous avoir retrouvés pour cette nouvelle émission. Merci pour votre écoute. C'était le Club Radio de Saint-Charles-Sainte-Croix avec Simon, Sébastien, Flavie, Malo et moi, Soline. Et nous nous retrouvons avec joie le mois prochain pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501